salam alaykoum on va continuer le cours secourisme nous on va faire le cours des plaies simples et plaies graves qui est plaie simple et grave plaie simple simple plaie ou plaie grave qui est un peu profonde avec des dégâts en plus définition et signer la plaie est une lésion de la peau la plaie une lésion à la peau avec une atteinte possible des tissus situés en dessous donc généralement l'atteinte des tissus situés en dessous qui coulent les plaies graves elle est profonde donc les tissus l'économie tête ils sont atteints elle est qualifiée une plaie simple lorsqu'il s'agit d'une petite coupure superficielle d'une éraflure saignons peu donc n'aïton à une plaie simple qu'ils trouvent une petite coupure verser un comme schéma dans c'est un schéma d'une plaie simple il connu une coupure superficielle et qui saigne peu généralement ça s'arrête à dire une plaie simple une plaie grave une plaie grave qu'ils contiennent à une hémorragie associée saignement abondant associé qu'ils contiennent des mécanismes pénétrant un mécanisme pénétrant ça veut dire un couteau des mécanismes pénétrants un objet tranchant ou perforant ou la démorsure c'est un mécanisme pénétrant c'est une c'est des griffes ou l'un des dents qui sont qui ont traumatisé la peau et projectiles aussi projectiles c'est les balles alors ça c'est on dit donc on a une plaie grave kiff kiff tout dépend de sa localisation oui une jette à la plaie elle est thoracique elle est grave elle est abdominale elle est grave elle est oculaire ou proche d'un orifice naturel donc les plis généralement qui qu'on nous localiser au niveau du thorax au niveau de l'abdomen au niveau des yeux ou la proche d'un orifice naturel ou l'orifice naturel généralement c'est comme un exemple c'est l'anus par exemple et de son aspect déchiqueté ou écrasé donc une plaie qu'est-ce qu'une déchiqueté l'a écrasé c'est une plaie grave comme un schéma d'une plaie grave comme un mécanisme pénétrant il y a un saignement il y a une hémorragie et la plaie elle est un peu déchiqueté donc on peut la nommer comme c'est une comme une plaie grave d'accord donc les plis ont des causes espère la marme est espère la plaie est généralement secondaire à un traumatisme qui connaît un traumatisme une plaie elle est provoquée par une coupure ou une éraflure elle est provoquée par une coupure ou une éraflure une coupure à l'étonnement où la une éraflure un grand chanel trajet une morsure une piqûre ou une piqûre donc elle est provoquée par une coupure une éraflure une morsure ou avant d'un piqûre tu cas les risques quels sont les risques d'une plie donc les risques on peut classer les risques suivant l'importance et la localisation de la plaie ils peuvent être dû ils peuvent être à l'origine d'une aggravation immédiate de l'état de la routine de la victime par hémorragie ou par défaillance de la respiration donc les risques à la plaie tout dépend de la plaie wind kuhn si c'est une plaie thoracique ou abdominale l'état du malade peut se détériorer d'une minute à l'autre par hémorragie ou par défaillance respiratoire généralement une plaie au niveau du thorax ça influe sur la respiration de la victime elle peut être aussi à l'origine d'une infection secondaire dont la plus grave est le tétanos donc une plaie peut être à l'origine d'une infection secondaire qui est par exemple le tétanos c'est une maladie grave c'est une infection grave donc le tétanos c'est une maladie très grave parfois mortelle seule la vaccination anti-tétanique rien la vaccination la pique ou le vacciné mais chaque tous les dix ans chez l'adulte et tous les cinq ans chez l'enfant il protège sinon là la plaie indique si la victime a une plaie par exemple le vaccin anti-tétanique s'il n'est pas vacciné il est le vaccin anti-tétanique donc conduit à tenir devant les plaies ou chez l'adulte et quand on est devant une victime qui est victime d'une plaie que ce soit une plaie grave même plaie simple donc la première des choses c'est évaluer la gravité de l'adulte n'est jamais retiré le corps étranger de l'adulte n'est pas ce que c'est possible avec le morceau l'adulte de la montagne le couteau elle est en train de faire des monstres ça veut dire elle est en train de boucher une petite veine une petite artère si on enlève on risque de provoquer une hémorragie donc l'interdiction de retirer le corps étranger du plaie évite toute aggravation de la lésion et du saignement pour éviter toute aggravation du saignement ne pas désinfecter quand il s'agit d'une plaie profonde ne pas désinfecter installé la composition d'atomes et sans délai la victime tant que la victime la première des choses quand on a droit des plaies graves donc la première des choses on évalue une chauffe-eau si c'est une plaie grave mais simple quand on est à côté d'une plaie grave donc si c'est un couteau qui est dans la poitrine ou dans l'abdomen n'essayez pas d'enlever le couteau au contraire il faut essayer de bouger la victime de l'installer dans une position antalgique donc la position demi-assise la position demi-assise c'est une position que la victime se retrouve à l'aise il peut respirer lors d'une plaie du thorax donc lors d'une plaie un couteau au niveau du thorax ou une plaie on met la victime en position demi-assise ça fait ça facilite la respiration donc la position assise mais demi-assise facilite la respiration lorsqu'on est en présence d'une plaie au thorax donc lorsqu'on est en présence d'une plaie de l'abdomen la position allongée et jambes fléchies c'est la position idéale ça permet aux malades de soulager et il peut aussi respirer donc en demandant de ne pas bouger la tête en présence d'une plaie à l'oeil donc en présence d'une plaie à l'oeil on demande à la victime de ne pas bouger la tête et de ne pas ouvrir l'oeil pour ne pas aggraver la situation voilà donc les positions dans tous les autres camps où il y a une plaie grave position allongée dans tous les autres camps donc au niveau du thorax c'est demi-assise au niveau de l'abdomen c'est allongée et jambes fléchies on appelle les secours et on applique les consignes donc on réconforte la victime on réconforte la victime en lui expliquant et en même temps on surveille bien sûr si on est en présence d'une plaie qui saine abondamment on a les cours précédents avec une compresse on comprime compresse stérine bien sûr on comprime la plaie on peut faire un garrot avec le point si c'est une plaie au niveau de la jambe on essaie de comprimer les vaines fémorales avec le point avec l'autre point et puis on peut mettre aussi des garrots un garrot en attendant les secours avec le garrot on doit noter l'heure et quand on couvre la victime on leur donne l'heure et ils décident soit ils sont malades avec voilà donc la flexion des jambes levé des genoux donc la flexion des jambes c'est les genoux surélevés d'une victime préalablement allongée permet le relâchement des muscles de l'abdomen et diminuer la douleur qui m'a fait un coup de position si on est en présence d'une du plaie au niveau de l'abdomen donc malade donc victime allongée et genoux et pieds surélevés en s'élever les genoux les pieds ça permet au mon âge de mieux respirer les muscles sont détendus et il peut respirer mieux et la douleur aussi diminue voilà c'est tout ce que je peux vous dire au niveau d'une clé grave face à une clé simple se laver les mains à l'eau et au savon bien sûr avant de toucher que ce soit une clé grave mais une clé simple il faut se laver les mains à l'eau et au savon si on a des gants il vaut mieux mettre une paire de gants nettoyer la plaie en rinçant abondamment à l'eau courante nettoyer la plaie en rinçant à l'eau courante bien sûr si c'est une plaie au niveau de la main on rinçera vers un robinet si c'est une plaie au niveau du pied le malade ne peut pas marcher on va rincer abondamment à l'eau courante la plaie on s'est donné une compresse il y a besoin pour enlever les souliers donc c'est possible qu'elle a pris une d'art pour l'arbre comme l'art il moustra on fasse une clé à l'arbre pour qu'elle ne se laver tout ce qui se trouve dans la plaie le la la gaja à l'eau permet d'éliminer les germes qui pourraient provoquer une infection donc voilà on enlève en même temps une d'arbre ou une d'éventuelles germes surtout qu'il trouve le khabja ou l'adda des fois l'animam il crée la salive qui peut être vecteur de malaise protégé par un panse donc désinfecté à l'aide d'un antiseptique il faut désinfecter après avoir lavé la plaie on doit désinfecter avec un antiseptique antiseptique ça dépend j'aime comme à votre disposition que ce soit l'oxygéné le daquin l'alcool iodine ça dépend normal l'oxygéné le daquin et on protège par un pansement adhésif donc une délore un pansement adhésif vous ailleurs vérifier l'existence d'une vaccination anti-titanique en cours de validité bien sûr est-ce qu'il est vacciné ou pas la protection civique qui est due que le malade n'a jamais été vacciné par exemple j'ai affluché des robes conseiller de consulter un médecin en l'absence de vaccination anti-titanique donc la victime n'a jamais été vaccinée dans les prochains jours les prochaines heures les prochaines heures par exemple il faut aussi qu'il voit le malade voilà le cours les simples les plus graves est terminé on va on va passer on va passer un autre cours donc on va passer aux entorses luxations et fractures donc on va passer aux entorses luxations et fractures les entorses une face les luxations c'est les déboîtements luxations de l'épaule par exemple du genou et les fractures luxat les entorses donc une entorse est la conséquence d'un mouvement forcé d'une articulation d'une articulation donc on a forcé l'articulation de la cheville on l'a forcé à dire à l'entorse des fois on a soin et craquement des fois on a mal des fois la cheville à une œdème à dire à l'entorse si le squelette résiste il ne se produit pas de fractures donc l'entorse des fois le squelette il résiste il n'y a pas de cassure il n'y a pas de fractures d'os il ne se produit pas mais une élongation une déchirure des ligaments les entorses c'est une élongation élongation ça veut dire il jette fort il n'y a pas de fort le ligament où il a une déchirure complète où le ligament se déchire il y a l'entorse donc l'entorse je vois c'est un mouvement forcé d'une articulation où ou chez ça il y a une déchirure ou une élongation du ligament voilà c'est un schéma d'une articulation du genou je crois c'est une articulation normale c'est une entorse bénigne donc il y a une élongation il y a une élongation de ligaments il y a des micro déchirures qui se passent à l'intérieur ça ne se voit pas donc c'est une entorse bénigne donc les symptômes les symptômes d'une entorse le sujet ressemble une vive douleur qui siège le plus souvent à la partie ex externe de la suivi donc une vive douleur oui à la partie externe de la suivi le bar la suivi ou la partie interne du genou quand il s'agit d'une d'une entorse du genou c'est la partie interne très rapidement l'articulation va en conflit donc rapidement c'est 5-10 minutes après un œdème de l'articulation il y a plusieurs types d'entorse il y a l'entorse légère ou modérée il y a l'entorse grave une entorse légère ou modérée se manifeste par une articulation traumatisée douloureuse ce qui m'appelle comme c'est un mouvement forcé de l'articulation une difficulté à bouger l'articulation donc on ne peut pas bouger l'articulant notre articulation un gonflement localisé immédiat donc il y a l'œdème qui apparaissent parfois plusieurs heures après mort de traumatisme comme le schéma en torse bénigne en torse moyenne en torse grave on a englobé la bénigne et la moyenne donc comme l'exemple d'une articulation au niveau du genou qui subit une entorse c'est une entorse bénigne ça veut dire qu'il y a eu élongation du ligament du ligament du ligament du ligament du ligament du micro déchirure interne donc avec un œdème et tout c'est une entorse bénigne généralement guérie de suite comme l'entorse moyenne elle a une déchirure non totale du ligament une déchirure non totale du ligament même comme l'entorse grave c'est une déchirure totale du ligament elle est assez grave elle est très douloureuse donc l'entorse grave entraîne des symptômes suivants où je fais un entorse grave elle a une douleur violente immédiate au moment du traumatisme dès que une douleur vraiment très violente l'impossibilité de bouger l'articulation sans douleur donc quand il y a bougé l'articulation on a très mal des fois il y a un hématome qui s'installe à l'âge dû à la déchirure donc bien sûr le tendon est vascularisé donc il y a des vaisseaux qui vont commencer à saigner et un hématome s'installe au niveau du genou un oedème localisé immédiatement après l'entorse donc après l'entorse kif kif il y a un oedème qui va s'installer la perception d'un craquement voire d'une déchirure lors du traumatisme donc un entorse grave juste mais un traumatisme il y a un craquement avec l'air c'est une entorse grave conduite à tenir conduite à tenir devant une entorse qu'elle soit grave ou pas une seule conduite à tenir donc on installe confortablement le blessé se placer une poche placer une poche ou une compresse froide sur la blessure jusqu'à disparition de la douleur donc on place une compresse froide des poches de grâce sur l'endroit de la blessure parce que le froid il y a un effet en disant qu'il y a une compresse froide même le dame il y a une compresse froide là les poches de grâce immobiliser l'articulation avec un bondage élastique ou bande classique donc tout dépend nous voici l'articulation il faut immobiliser donc c'est un bondage que ce soit élastique ou un bondage classique ou des bandes en gaz tout dépend au châne on va passer dans l'autre déluxation donc l'onan c'est une face deuxième l'extension c'est le débroitement débroitement d'une articulation il y a une articulation il y a une articulation c'est une orthose parce qu'il y a une déchirure du ligament et il y a une déchirure du ligament le débroitement le débroitement c'est le déchirure de tous les ligaments donc les deux articulations qui se séparent entre eux le débroitement les deux hommes le fémur le fémur c'est le tibia péroni le fémur parce que c'est ça le débroitement c'est ça comment on appelle la luxation donc la luxation est la conséquence d'un mouvement forcé d'une articulation dans le cas de la luxation les ligaments sont déchirés mais en plus l'articulation est débroitée à l'âge parce que les ligaments sont déchirés donc l'articulation se débroitent voilà donc la luxation siège le plus souvent à l'épaule juste à l'épaule c'est la luxation très fréquente parce que généralement les bras sont toujours en mouvement mais aussi au niveau des doigts et plus rarement au niveau du coude et de la hanche et plus rarement au niveau du coude et de la hanche même le genou on a vu des luxations du genou donc quels sont les symptômes le sujet le sujet reçoit une vise douleur au niveau de l'articulation donc c'est un faux mouvement par exemple une luxation de l'épaule et il faut un faux mouvement un mouvement forcé et la luxation s'installe par exemple il fait un mouvement forcé il peut avoir une extension de l'épaule donc les symptômes le sujet le sont une vive douleur au niveau de l'articulation qui est déformée nausée vomissement vous n'avez aucun moyen de savoir s'il n'y a pas de fracture bien sûr parce que la douleur est tellement forte que cela provoque des nausées et des vomissements c'est normal comment on définit la déluxation c'est il faut faire des radios une radiographie je n'en ai faut c'est une luxation là ce n'est pas une fracture donc quand on doit obtenir une luxation ne jamais essayer de remettre en place la circulation il ne faut jamais essayer de la remettre en place sinon bonjour les dégâts donc risque de lésion des tissus environnement on le fait des bijoux avant la formation des noeudèmes donc c'est une luxation comme un exemple maintenant une luxation de petits doigts donc on enlève les on enlève l'endôme d'autre les barques il faut les enlever parce qu'il y a un oeudème qui s'installe et on ne pourra jamais enlever la bague sauf si il faut la casser c'est un autre problème donc enlever les bijoux avant la formation des noeudèmes immobiliser l'articulation luxée au moyen d'une écharpe fixons le bras contre le thorax épaule coul une athème ou l'oeuf le doigt donc si c'est un doigt on doit mettre une athème une compresse à terme une nourrice si c'est une luxation de l'épaule on doit lui mettre une athème donc on doit appliquer la main contre le thorax et entourer entourer d'une d'une athème ça veut dire avec une bande on va laisser de toute façon de toute façon on va dire la position ontalgique à dire la position ontalgique dans le camp d'une luxation de l'épaule jusqu'à l'arrivée des secours les fractures fractures une fracture définition une fracture une rupture une cassure d'un os des montres une fracture et la rupture et la rupture elle est rompue elle est cassée un os et cassée elle est membre en supérieur ou en inférieur ça dépend généralement la fracture d'une des montres elle est une fracture des côtes aussi en cas d'accident elle est une fracture du crâne en cas d'accident donc il faut distinguer les fractures fermées sans plaies associées des fractures ouvertes donc il y a deux types de fractures il y a des fractures fermées la fracture on a une fracture par exemple du fémur il est cassé à l'intérieur il n'y a pas de plaies par contre la plaie une plaie ouverte l'os il se casse ou il bouge ou il se trouve la peau ou des fois il se casse du bras on voit on peut même voir l'os qui est à l'extérieur c'est la fracture la plus dangereuse parce qu'il y a un risque d'infection à l'âge à cause de la plaie qui communique donc l'os communique avec le milieu extérieur les fractures les plus fréquentes sont celles du poignet du col du fémur le poignet le col du fémur le col du fémur je fais l'anatomie je fais le col du fémur ou l'inja chez les personnes âgées donc le col du fémur elle a une double zèche chez les personnes âgées à l'âge parce que généralement la personne âgée elle a toujours un manque de cancions vu l'âge donc lorsqu'il est hypocalcique donc il se fracture de suite très fragile on a une fracture de la cheville et de la jambe la jambe c'est le tibia quels sont les symptômes d'une fracture donc perception d'un craquement perception qui augmente lorsque le malade tente de bouger le monde atteint comme si il se bouge vous avez très très mal le thème et la déformation de la zone fracturée sont indiscutables donc une déformation de la zone fracturée ça dépend si c'est un doigt ou la fracture si c'est un fracture de chine qui est flangeant mais jamais défié donc il va c'est une fracture du radius cubitus une fracture du radius cubitus c'est une fracture fermée parce qu'il n'y a pas de plaie à l'intérieur à l'extérieur donc conduite à tenir quel que soit le type de fracture transportée la victime à l'hôpital donc devant toute fracture c'est l'hôpital donc si vous êtes en présence d'une fracture de la colonne vétérale ne pas déplacer avant l'arrivée des secours des secours un domicil matériel nécessaire pour soulever un malade qui est fracturé au niveau du rachis si la fracture est ouverte ça veut dire un blé qui communique vers l'os communique vers l'extérieur priorité arrêter l'hémorragie généralement quand on est en présence d'une blé d'une fracture ouverte un saignement donc la priorité est essayer d'arrêter l'hémorragie prévenir et prévenir l'infection parce que quand une blé quand on est en présence d'une fracture ouverte il y a une blé donc tous les microbes peuvent entrer à des grands blés donc on couvre la blé avec un bondage stérile vérifier les signes vitaux vérifier les signes vitaux quels sont les signes vitaux c'est le pot et la respiration un domaine les signes vitaux je vous fais le pot s'il y a présence de pot le malade il n'est pas un arrêt kandiaque mais il faut attaquer le pot si c'est un pot filon si c'est un pot rapide s'il y a une tachycardie s'il y a une bradycardie il faut bien le malade il n'est pas en état de choc on vérifie la respiration si le malade respire normal s'il n'y a pas de dyspnique s'il n'y a pas de détresse respiratoire donc même les signes vitaux donc on couvre le blessé avec une couverture chaude parce que généralement la fracture le malade a toujours froid si le blessé se plaint de douleurs au dos cou bassin ou l'ange ne pas essayer de le bouger laissez-le dans la position qui lui semble le plus confortable donc on est blessé il n'y a pas de détresse il n'y a pas dans une position antalgique il n'y a pas de détresse antalgique ça veut dire la position où il n'y a pas de détresse il n'y a pas de détresse respecter l'axe tête cou étrang respecter l'axe tête cou étrang on peut dire qu'on doit être indivis ne donnez aucune nourriture ni boisson ni malade parce que généralement une fracture c'est possible il y a aussi une anesthésie il y a aussi une anesthésie générale j'ai dit une intervention l'anesthésie générale nécessite le jeun on ne peut pas faire une anesthésie générale en demandant de l'éclat à l'âge parce qu'on voit qu'il y a l'anesthésie générale on va abolir les réflexes les réflexes de dégustition carrière donc si le calma la boutrilla il va faire il va imaner le contenu gastrique c'est la catastrophe voilà le cours les fractures les entorses est terminé si vous avez des questions vous pouvez les poser et je vous répondrai nous avons un autre cours les hémorragies les hémorragies les hémorragies les hémorragies le système circulatoire c'est les veines et les artères le système circulatoire le demi-circulé derrière une hémorragie c'est une écoule c'est un écoulement de sang important en dehors les veines et les artères voilà il y a l'hémorragie donc il circulait normal à l'intérieur des veines et des vaisseaux où l'hémorragie c'est c'est une circulation de sang abondant en dehors du système circulatoire on rencontre trois sortes d'hémorragies on rencontre trois sortes d'hémorragies donc on rencontre trois sortes d'hémorragies on a hémorragie externe hémorragie extériorisée hémorragie interne on a hémorragie externe on voit le sang couler par une lésion une chauffe ou une hémorragie externe par exemple on a une lésion on a une une fracture ouverte on a une une clé on voit le sang couler donc c'est une hémorragie externe hémorragie extériorisée on voit le sang couler par un orifice naturel tel que la bouche le nez l'oreille l'anus donc hémorragie extériorisée généralement déménissée par un orifice naturel les oreilles la bouche le nez l'anus l'oreille et ainsi de suite il y a une hémorragie interne on ne voit pas le sang couler même si je vous souhaite je demeure ici parce qu'il y a aussi une ponction lavage péritoniale parce qu'il y a une fois comment le chirurgien établit un diagnostic de d'hémorragie interne donc il y a aussi un lavage péritoniale il y a aussi un trou au niveau du ventre il y a un tuyau au niveau sur une tubulure au niveau du périton il le branche avec la tubulure du sérum salé il laisse couler le sérum salé de flacon au niveau du ventre il y a aussi un il y a aussi un de la tubulure avec le sérum salé vers le ventre il y a aussi des fases communiquants il chauffe le retour avec le liquide le sérum salé l'hémorragie interne où j'ai annoncé le bloc où il opérait la gravité de l'hémorragie augmente avec la qualité du sang perdu car le sang est indispensable pour transporter l'oxygène vers le cerveau le cœur le rein le foie et tous les autres organes avec l'homme des organes nobles le cœur le foie le cerveau les reins un domaine des organes nobles un joli c'est pourquoi il faut arrêter l'hémorragie le plus tôt possible donc le plus tôt possible il faut arrêter l'hémorragie dans le cas d'une hémorragie interne dans le cas d'une hémorragie interne la compression d'organes par le sang peut aggraver l'état de la victime c'est le cas par exemple des hémorragies dans le cou donc l'hémorragie interne donc à l'intérieur du cou il y a une hémorragie donc avec le sang il y a une hémorragie donc il va comprimer le cou il va nous comprimer sur le climat le dame quand il s'installe c'est ça donc le malade oui ça va l'autre ça va une détresse ventilatoire mais par compression de la trachée les hémorragies donc on a les hémorragies dans le cou provoquent des détresses ventilatoires par compression de la trachée donc on va comprimer comme il y a une plaie au niveau du cou j'ai une plaie une hémorragie interne donc il est en train de comprimer le cou il dit il est en détresse respiratoire avec des tresses respiratoires les hémorragies dans le crâne aussi dans le crâne qui est connu l'hémorragie au niveau du cerveau il va comprimer une partie le cerveau donc le malade c'est un marais respiratoire c'est une paralysie c'est des troubles de la conscience du flou parce que tout dépend où il y en a demi-comprimé c'est-à-dire que le malade le cerveau il y a des mains chaudes il y a des mains c'est-à-dire les hémorragies dans le thorax donc hémorragie dans le thorax à l'intérieur du thorax quand il y a une hémorragie par exemple les poumons qui saignent le cœur il est comprimé les poumons aussi avec des troubles ventilatoires et circulatoires donc le cœur il est comprimé la circulation du son ne va pas bien se faire il risque de faire un arrêt comme bien et les poumons sont comprimés donc la ventilation ne se fait pas bien ils peuvent mettre la vie de la victime en danger enfin les hémorragies extériorisées peuvent être le signe de traumatisme ou de maladies graves les hémorragies extériorisées par exemple si on a un épistaxis qui se répète des fois tout est-ce qu'il se fait ici ici on a par exemple une hémorragie quand on a un traumatisme au niveau du cerveau un traumatisme cérébral généralement les hémorragies du front des accidents contre le cerveau pour le choix compression du cœur ou des poumons avec troubles enfin les hémorragies extériorisées peuvent être le signe de traumatisme de maladies graves par exemple lors de l'écoulement de sang par les oreilles le nez les crachats de sang et le sang par les urines quand on crache de sang c'est une hémorragie extériorisée donc à la banale il y a un problème au niveau du poumon et si on a du sang dans les urines kiff kiff c'est une hémorragie extériorisée un aïa on doit penser à une lésion au niveau que ce soit au niveau des urêtres des urtères de l'urètre de la vis des reins ça dépend il faut faire des investigations chez le spécialiste Bachir Damiahal donc conduite à tenir conduite à tenir en cas d'hémorragie externe en cas d'hémorragie externe arrêter le saignement par une compression ça dépend compression avec le doigt compression avec le poignet ça dépend ou une dhémorragie placer la victime en position d'attente allongée faire alerter les secours la première des choses surveiller la victime jusqu'à l'arrivée des secours donc on doit la surveiller parce que la victime à tout moment est débrouillée c'est un arrêt respiratoire un arrêt circulatoire et c'est l'arrêt cardiaque donc surveiller la victime jusqu'à l'arrivée des secours ne pas donner à boire on ne peut pas on ne donne pas à boire parce que une hémorragie externe c'est l'hôpital et c'est probablement le bloc opératoire et une anesthésie générale et une anesthésie générale ne peut pas se faire si le malade a bu ou l'a à manger la zemicone à jeun position d'attente victime placée à poids dos décubitus dorsal permet une meilleure irrigation du cerveau donc sur le dos si la victime perd connaissance position latérale de sécurité la pose d'un garrou la pose d'un garrou la pose d'un garrou c'est une compression circulaire à l'aide d'un lien large c'est une compression circulaire avec un lien large ça dépend quelles sont les indications du garrou le garrou est indiqué exceptionnellement dans les cas suivants le secouriste est isolé devant faire face à d'autres gestes d'extrême urgence par exemple le secouriste la voix doux ou en deux plusieurs quand l'hémorragie dans la marge et il n'a pas sa conscience il respire mais il est inconscient donc l'hémorragie la voix doux sinon comme à la chouadou tu comprimes avec ton doigt ou avec ta ou là avec le poignet le transport du blessé est long et difficile là par exemple il y a un blessé qui présente une hémorragie il ne peut pas rester à comprimer le bras tant qu'il est un garrou si le blessé un membre sectionné un membre écrasé ou là l'échec de la compression à distance on va appliquer le garrou comme on a la pose d'un garrou le garrou est utilisé à la place d'une compression manuelle à distance impossible de rien c'est l'indication de la pose donc le garrou est utilisé à la place d'une compression manuelle même à distance impossible de réaliser ou inefficace une compression manuelle impossible de réaliser ou inefficace qui ne peuvent être maintenus par un sauveteur isolé devant donner l'alerte donc si le sauveteur dans l'alerte il y a la compression de l'alerte donc il y a plusieurs blessés le garrou doit rester toujours visible ne pas le recouvrir conduit à tenir pour placer un garrou le secouriste doit le secouriste doit placer toujours le garrou au niveau de la cuisse ou du bras ou du bras entre le cœur et la plaie bien sûr il y a la question il y a une question c'est le garrou le garrou est l'alerte entre le corps et la plaie ou le corps et le corps et l'alerte donc il y a une pierre et il y a une pierre n'est pas élastique, pliez le lien en deux, une extrémité plus longue que l'autre, passez la boucle sous le membre atteint, et glissez l'extrémité la plus longue dans la boucle. La boucle arrive avec le membre, et l'extrémité se plassera sous la boucle. Donc tout le schéma, il est plus explicite. Serrer les deux extrémités jusqu'à l'arrêt du saignement. Donc on serre les deux extrémités, on s'en a un nœud, et on l'arrêt du saignement. Relâcher en ce moment le point de compression, et faire un nœud plat. Ne jamais desserrer un garrot, figure 14, ne pas couvrir le garrot. Épingler une pancarte aux vêtements, indiquer le nom de la victime, et surtout l'heure précise, l'ambiance du garrot. Donc, moi aussi, nous avons des filles, nous avons des filles, nous avons des filles, nous avons des filles, il faut nous avons des filles, nous avons des filles, une victime, et l'heure, je pense, est-ce que le garrot ? Couvrir la victime, alerter les secours spécialisés. donc hémorragie extériorisée on a l'hémorragie extériorisée c'est c'est un saignement c'est un écoulement de sang par des fois naturellement la bouche, le nez, les oreilles et ainsi de suite donc saignement du nez ou de l'oreille c'est le signe d'un possible traumatisme crânien allonger la victime en position latérale de sécurité parce que le traumatisme crânien la victime est inconsciente sont crachées par la bouche placer la victime dans la position où elle se sent le mieux si elle crache par la bouche on place la victime à une position où elle se sent le mieux position antalgique par exemple en position allongée ou demi ainsi, si elle a du mal à respirer sur le côté donc tout dépend de la victime il faut que la victime puisse cracher facilement le sang dans la position où elle se trouvera donc les miqdr il peut cracher dans les deux cas alerté, couvrir et surveiller donc dans les deux cas il faut alerter les secours il faut couvrir la victime et la surveiller la surveillance il ne faut pas se relâcher la surveillance cas d'un saignement spontané le nez comprimer la marine qui saigne peut-être en avant si le saignement ne s'arrête pas spontanément prévenir des secours donc peut-être en avant dans les autres cas allonger la victime en PNS si elle vomi appelé les secours les différents cas d'hémorragie autoragie c'est écoulement de sang à travers l'oreille à travers le conduit auditif qui peut être associé à une fracture au niveau du crâne hématémès c'est vomissement de sang noir ou rouge avec des débits alimentaires donc vomissement de sang avec hémoptysie c'est tout ramenant des crachats avec du sang qui fait suite à un traumatisme thoracique infection pulmonaire grave tuberculose donc hémoptysie une chauffeur une hémoptysie une chaffure tuberculose infection pulmonaire traumatisme thoracique rectoragie écoulement de sang par l'anus mélénat sel noirâtre et nauséabande dû au sang digéré métroragie écoulement anormale de sang par les vins génitales féminines qui font signaler à une anomalie de la grossesse par exemple avortement ou G.E. G.E. c'est grossesse extra-éthérine les organes génitaux féminins hématurie écoulement de sang par les vins urinaires suite à un traumatisme abdominal génital une infection ou un calcul urinaire épistaxis c'est un cyclone par le nez suite à une rupture en traumatisme des petits vaisseaux du nez on la retrouve aussi suite à un traumatisme crânien on la retrouve une épistaxis l'hémorragie interne l'hémorragie interne l'hémorragie interne l'hémorragie interne l'hémorragie interne on ne la voit pas mais des signes une détresse circulatoire avec une pâleur décoloration des muqueuses les muqueuses la peau les choses bien dans la rue froid sueur froide peau moite bleu dé soif nausée vomissement anomalie du pouls anomalie du pouls le pouls il est très faible il est très finant et on a une tachycardie il est difficile à percevoir pas de poids radiens généralement un amonté là c'est un signe de la victime fait un choc un état de choc et en état de choc on s'est été peur de mourir la position d'automogène des rôles victime consciente à plat dos jambes surélevées parusir le retour mineux vers le coeur et le cerveau si une gêne ventilatoire de maladie en position d'humératie victime inconsciente si la victime est inconsciente position latérale de sécurité couvrir la victime et rappeler les secours voilà le cours des hémorragies est terminé si vous avez des questions il faut les poser et je vous répondrai le site de jama merci 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 Sous-titrage ST' 501